Musique Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre mague, portez-vous bien. Ce numéro est une émission spéciale consacrée à la journée mondiale de lutte contre le sida qui se tient le 1er décembre de chaque année. Au Bénin, les données épidémiologiques du 31 décembre 2021 révèlent que sur 85% des personnes connaissant le statut sérologique, 84% sont mis sous ARV, traitement antiretroviraux, et 67% ont une charge virale supprimée. Ce qui signifie que grâce aux médicaments, le sida est passé de statut de maladie mortelle à celui de maladie chronique. Et pour en parler, nous recevons pour vous une personne séropositive qui aujourd'hui a une charge virale supprimée. Alors, M. Franck Camille Oba, bonsoir. Bonsoir, Rodrigue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir. Merci de bien vouloir partager avec nous votre expérience avec le VIH Sida. Alors, M. Franck Camille Oba, vous êtes activiste et défenseur des droits des personnes LGBTQI+, en Afrique, au Bénin et dans le monde, et pilier dans la lutte contre le VIH et le sida au Bénin et dans la sous-région. Alors, tout de suite, j'ai envie de vous demander quelle est la différence entre le VIH et le sida. Merci d'abord pour l'invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de prendre la parole et de parler de l'infection à VIH. Faire des témoignages. Le but, c'est quand même d'amener beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus de personnes à connaître leur statut sérologique, à se mettre sous traitement si c'est positif, et à poursuivre le traitement, une bonne observance et à arriver à l'étape indétectable voire supprimée. Donc, pour commencer à répondre à votre question, la différence entre le VIH et le sida, le VIH, c'est le virus et le sida, c'est la maladie. La maladie. Donc, quand vous contentez le virus, quand vous rentrez en contact avec le virus et que vous ne vous traitez pas, au fil des années, vous passez à l'étape sida. Sida. Ou si vous commencez le traitement que vous laissez, que vous abandonnez, vous n'avez pas une bonne observance, vous pouvez passer à l'étape sida. Donc, c'est la différence entre le VIH, qui est le virus, et le sida, qui est la maladie. Ok, merci bien. Alors, dites-nous, à quel âge aviez-vous appris votre séropositivité? J'avais 22 ans, quand j'ai appris que j'étais séropositif. Et aujourd'hui, ça fait combien d'années? Aujourd'hui, plus de 10 ans, en tout cas 10 ans environ, que j'ai vus avec le VIH. Le VIH. Alors, comment aviez-vous reçu ce diagnostic? Bon, à l'époque, j'étais encore plus jeune, c'est sûr. Je l'ai accepté comme ça. J'ai accepté mon autre statut, qui est que je suis passé d'une personne séro-négative au statut séropositif. Après, je l'ai accepté comme ça. Je n'ai pas fait de polémique, je n'ai pas pleuré. Après, oui, je n'avais pas réalisé sur le coup ce qui m'attendait avec les arrivées. Ce n'est que des semaines, des mois après que j'ai réellement compris ce que c'était de prendre les arrivées à cette époque-là. Parce que ça a forcément des effets secondaires. Oui. Quand j'ai commencé en 2013, j'ai traîné les effets secondaires pendant trois mois. Je les ai traînés environ trois mois. Et voilà, vomissements, fatigue, je mangeais à peine. Et les premiers, voilà, je viens de citer les premiers effets secondaires, ce sont les vomissements. Je prenais environ quatre comprimés par jour. Et le dernier comprimé, je le prenais à 22 heures. Et après la prise de ce comprimé-là, 30 minutes après, je m'endors. Et puis après, le lendemain, je me réveille avec... J'étais faible, je vomissais. Et je lui ai dit de 7 heures à 17 heures, je n'étais pas bien. Mais après, de 7 heures à 18 heures, j'allais encore mieux. Je pouvais faire ce que je vais manger demain. Donc, j'avais que quelques heures pour me sentir mieux, bien, à l'aise. Parce qu'à 22 heures, tu es censé reprendre encore. Et je vomissais, mais je prenais quand même, je me forçais à prendre mes médicaments. Et puis, j'ai compris que c'était quand même le piège. Ça fait que beaucoup de personnes abandonnaient leur traitement. Les effets secondaires ne sont pas du tout des trucs qu'on pouvait facilement gérer. Et ça décourageait. Elle dit, mais il ne sert à rien de... Pour ma propre santé, il ne sert à rien de prendre des médicaments et que le lendemain, que je ne puisse pas me... Que je sois incapable d'aller bien, que je sois incapable de marcher, de manger quelque chose pour préparer l'organisme à recevoir une autre dose le soir. Donc, en tout cas, pendant de nombreuses années, cela a été un piège pour les personnes séropositives. Mais j'ai surmonté. Et voilà, au bout de trois mois, j'allais encore plus mieux. Puis je pouvais... j'ai tenu. Alors, vous le disiez, ça fait plus que dix ans que vous vivez avec le virus. Quand bien même aujourd'hui, vous avez une charge virale indétectable. Alors, qu'est-ce que ça fait de savoir qu'on est censé vivre toute une vie avec ce virus? Bon, c'est... C'est important de le dire. C'est important. Oui, aujourd'hui, j'ai une charge virale indétectable. Voir supprimer pour certains, c'est vrai. Mais bon, j'avoue qu'il arrive cette période où je suis fatigué de prendre ces médicaments. C'est fichu médicaments. Parce que c'est à vie. C'est à vie. Il arrive des périodes où, voilà, je déprime. Juste à l'idée de prendre un comprimé le soir, je déprime. Oui, il m'arrive quand même de... J'avoue que, oui, je laisse quelques jours, quelques semaines. Je dis, voilà, quand je prends, je reste cinq jours sans prendre ce comprimé, là. Oui, je suis à l'aise, etc. Mais après, je relativise, je dis non, mais attends. Plus tu laisses, plus tu n'as plus envie de prendre. Et je dis, il faut que je continue, il faut que je me réadapte et puis je continue. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus transmettre le virus. Alors dites-moi, est-ce que vous avez un partenaire avec qui vous partagez votre vie sentimentale? Non, aujourd'hui, je suis intransmissible, indétectable. Mais je n'ai pas de date, mais je suis célibataire. Vous êtes célibataire? Bon, célibataire avec les à-côtés, ça ne manque pas. Parce que de temps en temps, quand le corps reclame le désir de passer à l'acte sexuel, vous avez quelqu'un avec qui le fait quand même. Oui, ça se passe comme ça. Je ne transmets plus le VIH. Je peux avoir des rapports sexuels non protégés avec une personne séronégative, mais elle ne sera jamais, je ne vais jamais le contaminer. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, ce qui tue n'est plus la pandémie, mais plutôt la sérophobie. Oui, aujourd'hui, le VIH ne tue plus. Aujourd'hui, c'est plutôt les discriminations, les stigmatisations, les rejets qui tuent. Et ces discriminations, ces rejets sont construits sur la base du VIH. Du fait qu'une personne soit infectée du VIH, voilà, et dès qu'elle en parle, elle se sent tout de suite rejetée. Pas qu'elle se sent rejetée, mais elle est rejetée. Elle est discriminée, elle est stigmatisée. Donc, aujourd'hui, le VIH ne tue plus, c'est plutôt les discriminations qui tuent. La sérophobie. La sérophobie de façon générale. Et quand on est homosexuel, c'est déjà une discrimination. Et quand tu es homosexuel et que tu vis avec le VIH, ça fait une double discrimination. Et est-ce que vous avez été victime de la sérophobie ou du rejet du fait de votre orientation sexuelle ? Oui, ça fait. C'est mon quotidien, d'ailleurs. C'est mon quotidien, oui. Je suis quelqu'un, je parle beaucoup. Je ne cache pas le fait que je suis homosexuel, je suis gay, etc. Et oui, j'en suis victime tous les jours. Alors, qu'avez-vous à faire savoir à quelqu'un qui vient de connaître son état sérologique qui s'est avéré séropositive ? Beaucoup de courage. Et que cette personne doit comprendre que le VIH est un virus chronique. Comme, voilà, il y a des maladies qui sont plus dangereuses. Le paludisme, l'hépatite B, les cancers, les types de cancers. Le VIH, c'est rien du tout. Je ne demande pas aux gens de parler de leur statut VIH à tout le monde comme je le fais. Moi, je le fais pour sensibiliser. Et je sais, quand j'arrive quelque part, quand j'ouvre la bouche, je suis séropositive, indétectable. Je prends très bien mon comprimé. Je sais à combien de personnes je passe le message. Je sais que quand j'arrive quelque part, je draine du monde derrière moi. Puisque prendre la parole et dire qu'on est homosexuel, on est séropositif, ce n'est pas du tout facile. Et quand je le dis, je suis en train de démystifier le VIH. Le VIH ? La communauté LGBTQI, je sais. Ok. Alors, aujourd'hui, quel est exactement le combat que vous menez ? Éduquer les jeunes, toutes les personnes qui ne sont pas informées sur le VIH, leur dire que le VIH existe et que le VIH ne choisit pas ses cibles. Tu peux être homosexuel, tu es hétéro-sexuel, tu es LGBT, tu es gay, tu es cis. Si tu ne fais pas attention, tu tombes dans le panneau du VIH. Et je sensibilise beaucoup la protection, le préservatif. C'est-à-dire l'utilisation des méthodes classiques. L'utilisation des méthodes classiques et la PrEP. Aujourd'hui, on parle de la PrEP. La PrEP, voilà. Prophylaxie, pré-exposition. La PrEP existe aujourd'hui. On va en parler, on va en revenir dans une autre capsule parce qu'il y a une émission dédiée à ça. Ok. La PrEP, la PPE, nous allons en revenir. Donc après, c'est mon combat au quotidien. Alors, un mot de fin, M. Tamir, en bas. Je remercie tout le monde. Je remercie tous les partenaires, Plan International Bénin. Je remercie le Fonds Mondial. Je remercie toutes les organisations du Bénin. Réseau Sida Bénin, DECI, Pafro, Irandel Clore. Les organisations à l'international également qui accompagnent le travail que nous faisons. C'est la fin de cette émission. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux car prochainement, il sera question de l'autotest et des nouvelles méthodes de prévention et du traitement du VIH Sida. Portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada